bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'autofocus aujourd'hui nous allons parler évolution du photographe et j'attends vraiment vos retours vos retours dessus donc j'attends vos commentaires je vais juste moi vous donner mon retour d'expérience puisque je suis en train je pense que je suis en plein dedans je viens d'atteindre une nouvelle étape dans mon évolution photographique et donc je voulais vous en faire part et je pense que c'est quelque chose dont la plupart des personnes qui font de la photo donc vous aussi passez par ces étapes là concrètement quand j'ai démarré la photo c'était purement amateur c'est à dire je shootais tout n'importe quoi on est sur du numérique donc je shoot tout n'importe quoi et surtout je conserve beaucoup beaucoup trop donc voilà donc ça c'était au début ensuite il y a eu l'apprentissage de la technique pure et dure avec donc la maîtrise du triangle d'exposition qui est donc vitesse ouverture iso pour que voilà j'ai voulu vraiment faire ça donc c'était une autre étape pour vraiment maîtriser les bases et pouvoir après donc réaliser de meilleurs clichés et je voulais surtout et surtout qu'après ça devient naturel c'est un peu comme quand vous faites du vélo quand vous êtes petit on vous met les petits trous on vous fait ça pour vous apprendre donc à faire du vélo et après les petits trous on vous les enlève puisque c'est ça devient naturel de pédaler sans des petits trous voilà donc si vous êtes vraiment débutant que vous regardez cette vidéo passez par cette étape parce que sinon vous ferez vous n'allez jamais progresser en photo donc vraiment passer par cette étape là quand j'ai créé de la page facebook pour ce qui m'amuse moi aujourd'hui c'est de voir en fait mais que les premières photos que je partage que je partageais et celle que je partage maintenant et en fait il ya un monde entre les deux donc c'est positif ça veut dire que j'ai évolué aujourd'hui clairement si je fais une photo qui est de mon niveau d'il ya deux mois de date au moins la création de la page facebook là je la partagerai pas actuellement voilà donc voilà ensuite il y a une autre étape qui a été de ok j'ai les bases je les maîtrise je les comprends et l'étape après maintenant c'est de la nouvelle étape ça a été de travailler mon regard travailler ma composition voilà de quelque chose qui soit donc on reparle ça fait ça fait un peu partie des bases la règle des tiers et tout ça aussi voilà et essayer de travailler son regard là dessus travailler sa composition bon bah en fait je pensais que c'était la dernière étape sauf que là j'en suis à une nouvelle qui est ralentir ralentir pourquoi parce que avec le numérique on a tendance à trop shooter et je sais pas si ça vous est arrivé moi en ce moment je philosophe beaucoup là dessus parce que je suis arrivé à une étape où déjà toutes les photos que je fais j'en suis pas du tout satisfait voilà c'est tout j'en veux pour eux bon j'ai fait peu de sorties photo de ces derniers temps mais la seule photo potable que j'ai prise à mon sens pour moi c'est je vais vous la partager c'est celle ci je l'ai prise en janvier je l'ai pris alors pour info j'ai pris avec un icône des 50 avec un objectif photo line 35 70 je vous en ai parlé déjà dans l'épisode 1 donc la photo moi j'aime bien et j'ai fait un dodge and burn dessus bon voilà mais les autres photos que je fais bon il ya beaucoup de photos privées mais sinon de manière générale je suis pas content et même les quelques sorties photo que j'ai pu faire ça m'arrivait de revenir avec zéro photo zéro parce que ça me voilà c'est et alors dites moi si vous enfin vous allez me dire si vous ça vous est ça vous est arrivé ou si ça vous arrive actuellement de de shooter peu voire pas du tout puisque on a on a cette tendance quand on a un appareil photo à vouloir prendre tout n'importe quoi donc ça c'est au début mais après on mûrit un petit peu donc et moi en fait je pense que je dois cette évolution là à l'argentique enfin je suis philosophe un peu dessus mais je pense que je dois ça pourquoi parce que en depuis août dernier je me suis mis à l'argentique bon août dernier ça ferait si on compte juste août à décembre voilà ça fait ça fait cinq mois où je fais où je fais de la photo argentique sauf que bon en réalité j'ai grammé que deux péloges donc bon on peut pas dire que c'est pour ça que l'épisode où je dis rendez vous en argentique c'est que l'année 2016 je m'y mets à fond donc j'en ai acheté pas mal et donc voilà je pas mal de pellicules donc je m'y mets à fond je fais plein de tests je voilà et en fait ce qui se passe alors j'ai toujours je vais vous montrer j'ai toujours avec moi même quand je vais au boulot toujours avec moi j'ai toujours pas mon reflex parce que encombrant et en fait dans mon sac j'ai toujours le petit compact sc de chez hacking qui bon je vous l'avais je vous avais déjà montré quelques photos je vous en remontrer d'autres frais dans d'autres prochaines vidéos qui est un piqué des qui est un piqué dégueulasse clairement c'est un compact donc c'est difficile par rapport à réflexe de voilà on peut pas maîtriser sa profondeur de champ tout ça mais ouais au passage vous entendez un peu ma voix légèrement rouée je suis un petit peu malade donc bon en même temps je fais mon t-shirt connard voilà voilà bon en fait simplement ce ce compact là j'ai mis dedans j'ai inséré une tri x 400 de chez kodak donc je sais pas du tout ce que ça va donner et pour vous dire ça fait un mois que j'ai que j'ai mis la truc dedans je suis à 17 poses donc j'ai pris que 17 photos sur 36 possibles en un mois ça veut dire que je shoot peu même avec ça alors que ça c'est clairement un point and shoot voilà oui ça prend pas beaucoup de place mais je prends très très peu de photos j'en suis à me dire que c'est grâce à argentique en fait que que je dois cette évolution dans le sens où quand je prends une photo je 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 la réfléchis c'est à dire que ça m'arrivait en fait en photo réflexe à attendre plus de 5 minutes en plus déjà je suis tout en manuel parce que j'ai même vu que l'optique que j'ai mise sur que fin que j'ai mis sur sur le réflexe n'a pas de n'a pas d'autofocus donc du coup l'autofocus marche pas je vous expliquerai ça dans une autre vidéo mais du coup je fais tout en manuel donc j'aurai j'ai tous mes réglages en manuel et aussi le focus manuel et en fait du coup je prends vachement mon temps c'est à dire que dans la visée je suis là et j'attends j'attends le moment propice je change les vitesses au fur et à mesure quand je vois que je suis peut-être sous-exposé sous-exposé et et en fait du coup je me suis mis là dedans aussi du coup je retranscris ça vers le numérique c'est à dire qu'aujourd'hui je suis capable de ne pas prendre de photos lorsque je vais faire une balade je suis capable de prendre zéro photo tout simplement parce que si alors je suis vraiment sévère envers moi-même mais si j'estime qu'une photo n'est pas imprimable c'est à dire qu'on peut pas faire un tirage ben je ben en fait je suis pas alors des fois c'est un peu con parce que des fois je manque des choses je manque des actions où je me dis ouais bon c'était pas une photo c'est pas une photo extraordinaire mais ça faisait un souvenir donc bon c'est un peu con mais vraiment quand je veux faire une photo enfin une photo avec un un attrait peut-être un peu artistique ou autre si je sens qu'il n'y a pas tous les éléments réunis je ne suis plus voilà alors je me dis c'est bien et c'est pas bien donc j'ai besoin un peu de vos avis là-dessus comme je l'ai dit j'ai besoin de vos retours savoir si vous c'est quelque chose qui vous est arrivé comment vous l'avez géré est-ce que vous vous êtes laissé aller laissé porter là-dessus est-ce que vous vous êtes mis aussi un coup de pied au cul en disant non non attends là et là il faut shooter donc shoot et ferme ta gueule et shoot voilà à un moment donné arrête de réfléchir vêtement et shoot ou ben justement vous vous avez laissé mûrir et laisser travailler cette réflexion est-ce que vous vous êtes remis en question voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait voilà écoutez j'attends vos retours en attendant je vous souhaite de passer à tous une bonne soirée et ben n'oubliez pas que si vous ayez un réflexe un bridge ou même un compact le plus important shootez allez ciao tout le monde 1 2 1 1 1 1 1 2